Salut ! Aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire qui permet de doubler la surface de travail de votre graveuse laser Horture. C'est parti ! Alors ma graveuse, elle a actuellement une surface de travail de 40 cm par 40 cm, ce qui est déjà pas mal, mais on a toujours envie de faire plus, et finalement quand on voit comment c'est fabriqué une graveuse laser, c'est un châssis avec deux axes, on se dit qu'il suffit peut-être de rallonger un des axes pour augmenter la surface de travail. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le kit. Le kit est donc composé de profilés qui sont du même type que les profilés d'origine, mais qui sont deux fois plus longs, ce qui va vous permettre de rallonger la taille du cadre évidemment. Le kit est également composé de câbles qui sont deux fois plus longs, puisque si on augmente la surface de travail, il faut que le câble puisse suivre la tête pendant son mouvement. Et il y a également des accessoires comme de la visserie et des petites améliorations par rapport au modèle de base. La procédure à effectuer pour modifier votre appareil est décrite de façon très détaillée dans la notice qui est fournie avec le produit. Vous pouvez regarder comment j'ai procédé en détail, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la suite grâce aux repères que j'ai mis dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas exactement pourquoi il faut faire ça, mais voilà, il faut le faire. ici on a un système de réglage des galets excentriques ce réglage vous permet d'ajuster la pression des galets sur le profilé de manière à avoir le contact parfait alors pour le réglage initial vous devez voir le petit repère poinçonné en face de l'eau et ensuite on procédera au réglage donc ici on ajuste la tension des galets jusqu'à obtenir le contact optimal et Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que vous avez tout terminé, une étape importante c'est de mettre à jour les paramètres de votre logiciel pour que votre logiciel sache qu'il a affaire à une graveuse qui fait désormais 40 cm par 80 cm. Je vous montre comment procéder avec les deux logiciels les plus courants, LaserGRBL et Lightburn. Voici donc un exemple de ce qu'on peut faire avec une surface plus grande. ... 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